Très bon réveil et une excellente journée en compagnie des programmes de la CETV, la télé qui nous ressemble et nous rassemble. Notre tour d'horizon de la presse de ce jeudi avec Grégoire Gomme. Bonjour Grégoire. Aïcha, bonjour. Ça va, vous allez bien? Tout se passe très bien, merci. Très bien. Grégoire, qu'est-ce qui fait la une de la presse écrite du jour? Encore et toujours Aïcha, l'alliance pour la République, le chef de l'ITAM qui s'est allé son choix de ne pas se présenter à cette élection présidentielle 2 février 2024. C'est le tamois quotidien à qui on parle. Bien sûr, l'APR s'est donc réunie hier et l'alliance pour la République a donné carte blanche au chef de l'ITAM qui s'est allé d'après nos confrères quant à ce choix d'un candidat pour les élections. Le secrétariat exécutif national, donc l'APR qui a donné cette carte blanche hier au chef de l'ITAM pour le choix de leur candidat. Le journal notait que les responsables de cette instance du parti au pouvoir ont donc rendu un dommage sur l'année le président Macky Sall. Avant d'inviter la coalition, Benoît a ainsi enterré leur choix. Peut-on donc remarquer à la une de nos confrères. L'Observateur quotidien sur son secrétariat exécutif national signale ce matin que le chef de l'ITAM qui s'all engage la bataille de sa succession. Au total, 35 orateurs pour 5 heures de débat. Ce fut long pour nos confrères de groupe Futur Média. Et le chef de l'ITAM, Macky Sall, qui a donc fait savoir qu'il avait le vœu d'accompagner ces derniers jusqu'au pouvoir. Si vous me suivez, nous gagnerons, a-t-il dit. Et il faut que les gens arrêtent ainsi de démarcher des responsables. Mon choix ne sera pas effectif. C'est une affaire d'État, a-t-il dit, devant les apéristes. Enquête quotidienne quant à cette présidentielle à présent parle de 7 mois à Greno. Après 7 mois d'angle de cette élection, c'est encore le grand flou sur les candidats de certains grands partis. Avec la collecte de parrainages le 28 août plus tard, on saura les plans A et B des États-majors politiques. Une majorité qualifiée ainsi à 2,3 cinquièmes de suffrage et requise pour la révision constitutionnelle. Selon nos confrères, on candidate la majorité. Le début des tractations, le dernier mot revient au chef de l'État, Macky Sall. Le conseil des ministres à présent avec à Bosbich le jour, Macky fait son candidat à signal. Le confrère du groupe Imedia, le président de la République, est donc dans la peau d'un directeur de campagne. Il demande au premier ministre de présenter ainsi un plan d'action pour les 6 prochains mois. Avec les programmes sociaux, il cible ainsi le monde rural et la jeunesse. Entre autres, le journal a note des projets de loi adoptés et la procédure d'urgence d'ores et déjà en marche. Le quotidien à présent compte à 6 mises en oeuvre des conclusions du dialogue national. A note que la machine est enclenchée entre autres des projets de loi apportant révision de la constitution en modifiant le code électoral et le code pénal. Les présidents avaient annoncé donc que la mise en oeuvre allait donc débuter à cette semaine. La publication en fait à ça une Idrissasek et Ousmane Sunko. Cette fois-ci, on les retrouve à la une des journales Infos Quotidien. Idrissasek donc s'il est dans des compromissions qui l'ont souvent perdu depuis 2007. Ousmane Sunko est d'un extrême radicalisme qui lui attire ainsi. L'effort de tout un appareil d'Etat a décidé à lui barrer la route du palais présidentiel et l'Info Quotidien de poursuivre. Car l'opposé d'Irissasek, Ousmane Sunko a ainsi bâti sa jeune carrière politique sur la constance d'où son ascension fulgurante apportée par un discours radical qui harangue les foules et la jeunesse en particulier. Une ambition de destin, c'est le titre à la une de nos confrères. Yor Yor Quotidien à présent passe la parole à Cher Cheroumbaké qui met en garde le chef d'Édithat Makissala. Il parle bien sûr d'un meeting d'investiture qui sera organisé dans les prochains jours. Et bien sûr sans son groupe, pas d'élection en 2024 au Bic Rouge, note le journal Le Quotidien National Le Soleil. Dans sa parution note qu'il appartient maintenant à l'Assemblée Nationale d'Enterriner ses examens et adoption de projets de loi modifiant le code électoral. Aujourd'hui, le président Makissala demande au ministre de rester à la tâche sur le terrain pour ainsi finaliser les projets prioritaires et a préparé dans les meilleures conditions l'élection présidentielle de 2024. Voici le gouvernement qui passe aux actes d'excite la publication. À présent, la justice et Birame Suleyjop à la une de Libération Quotidien placée en carte à vue hier. Il a donc révélé ce que Birame Suleyjop a dit à la sûreté urbaine. Voici le titre à la une de Libération Quotidien. Le président de l'Europe parlementaire d'EU à ce qu'elle lui évoque donc une erreur de communication. Puis exprime ses regrets avant de présenter ses excuses comme il l'avait fait auparavant dans un message vidéo. L'empêche, ce dernier a été placé en garde à vue pour offense au chef de l'État. La diffamation contre un chef d'État étranger de nature a sapé ainsi les relations diplomatiques discrédies sur une institution mais aussi actes et manœuvres de nature à inciter les citoyens à enfreindre les lois, signale le journal au papier noir. Le peuple quotidien à présent pour terminer et revenir ainsi sur les grosses performances économiques. Le Sénégal s'extrait ainsi à des pays les moins avancés en forme de la publication. Selon nos confrères, le gouvernement a donc démarré les travaux d'élaboration du plan national de développement et son plan d'action prioritaire qui couvrira ainsi la période 2024-2028. Cette actualisation du plan national de développement offre ainsi l'opportunité d'intégrer le reclassement dans le processus de planification nationale en anticipant sur l'évolution des conditions extérieures. Clé dans le même sens, les alliances des Nations Unies opérant au Sénégal nous a ainsi érigé dans le nouveau cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable en cours et de finalisation et amélioration de la qualité. Ainsi, on va donc la prestigio à tout ça. Une très bonne lecture. Très bonne lecture à vous, Amit, le spectateur. Merci beaucoup, Grégoire. Au plaisir, Aïcha. C'est partagé. Nous nous retrouvons dans la deuxième partie. Dans un peu plus de 30 minutes, Aïcha. Inch'Allah. Merci, Grégoire Gomme. Bien avec nous, tout de suite, nous allons passer à la revue web avec Kadior Sissé. Sous-titrage Société Radio-Canada